Tu as décidé de lancer un programme de groupe et tu te demandes qu'est-ce que je fais, comment je compose un programme d'accompagnement de groupe, comment je fais du coaching en groupe. Je m'appelle Lingen, ma passion c'est d'accompagner les coachs et formateurs à développer leur business en ligne. Avec mon équipe, on a aidé des centaines de coachs déjà à développer leur business. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à regarder le lien en description. Il y a tout ce qu'il te faut pour passer au niveau d'après. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler des trois ingrédients qui composent un programme d'accompagnement de groupe. La toute première, c'est un contenu d'auto-formation. Alors typiquement, ça va être une formation vidéo d'une, deux, trois heures qui va passer en revue les principaux piliers, les principales étapes de ta méthode. Donc ça peut être trois modules avec dans chaque module dix vidéos de cinq minutes par exemple. Ça, pourquoi c'est important ? Parce que comme tu vas faire un programme d'accompagnement en groupe, tu vas passer moins de temps individuellement avec chaque client que si tu les accompagnes seul. Et du coup, le temps que normalement tu utilises pour leur enseigner certaines choses, ils vont pouvoir le faire seul et ils vont pouvoir revoir les vidéos. Et non seulement ils vont pouvoir le faire seul, mais ils n'auront pas besoin d'attendre chaque semaine. Ils pourront tout analyser, tout comprendre, comprendre l'ensemble du programme, commencer déjà à passer à l'action parce que c'est important en tant que coach de faire passer tes clients à l'action. Et puis les coachés en groupe sont là juste pour les aider, leur faire réfléchir sur leurs croyances limitantes, leurs peurs et les aider. Mais la méthodologie de là où tu les accompagnes du point A à un point B se trouve dans la partie auto-formation. Donc, ça peut être du contenu vidéo, éventuellement ça peut être de l'audio, ça peut être un workbook, c'est-à-dire un livret d'apprentissage. Ça peut même être un livre. Et si tu débutes, tu peux même faire des cours en direct chaque semaine. Si tu n'as pas le temps de tout créer et c'est peut-être une bonne idée et je te recommande même de faire ça plutôt que de passer trois mois à créer une formation, donne les cours en direct à tes clients. Ou tu peux aussi faire un PDF, un Google Doc. Bref, à toi d'être imaginatif, de faire ce que tes clients veulent. Par contre, ce que je ne souhaite pas, c'est que tu mettes six mois à créer une formation, ni même trois mois. Un mois grand, grand maximum et après tu te lances. Donc, première chose, un élément d'auto-formation. Deuxième chose, évidemment, c'est la partie coaching. La partie coaching, tu as plusieurs solutions. Soit tu ne fais que du coaching en groupe, une à deux fois par semaine, toutes les semaines pendant trois mois, six mois. Soit tu fais un format hybride, tu fais du coaching en groupe plus de l'individuel. C'est très bien quand tu débutes et que tu n'es pas encore à l'aise, tu as envie de passer quand même du temps un à un avec tes clients. Donc, tu fais par exemple un coaching d'une heure, une heure trente chaque semaine en groupe et une heure par mois avec chacun de tes clients. OK, c'est juste un exemple. On a accompagné comme ça des clients à faire le pas parce qu'au début, c'est assez impressionnant de te dire, OK, est-ce que je peux vraiment amener les mêmes résultats aux clients, facturer la même chose pour du groupe alors qu'avant, je faisais de l'individuel. Donc, tu peux évoluer par un format hybride comme ça. Tu peux même éventuellement, quand tu vas commencer à croître, c'est ce que nous, on a fait par le passé, avoir des coachs que tu recrutes qui te coûtent moins cher que ce que tu gagnes. Sinon, tu n'es pas rentable. Ça, c'est une erreur qu'on a commise de, par le passé, ne pas gagner assez d'argent. OK, on avait beaucoup de coachs et on ne vendait pas assez cher et du coup, on ne gagnait pas assez d'argent. Donc, ne fais pas cette erreur. Mais ça peut être, tu vois, cette session une fois par mois, ça peut être réalisé par un autre coach. Ou soit même les coachés en groupe peuvent être animés par d'autres personnes. OK, nous, à un moment donné, on avait des coachings thématiques. Moi, je faisais le coaching plus stratégie. Il y avait un coach pour les médias sociaux, par exemple, un coach pour comment s'améliorer en tant que coach, un coach pour comment utiliser la partie technique, comment créer des tunnels de vente, etc. Donc, à toi d'être imaginatif. Donc, on a vu auto-formation, on a vu coaching. Et puis, dernier élément, c'est une plateforme, une communauté. Typiquement, il y a les groupes Facebook où tu rassembles tes clients. Nous, aujourd'hui, avec nos clients, on utilise une version plus avancée des groupes Facebook qui s'appelle Workplace, qui coûte 4-5 dollars par mois ou euros par client. Donc, ça peut monter. Mais l'idée, c'est que tu vendes ton programme suffisamment cher pour que ce ne soit pas un problème. Et comme ça, on a une plateforme où on garde nos clients avec nous plutôt que de les mélanger sur Facebook.com. Bref, ça, tu n'es pas obligé de faire un groupe. Tu n'es pas obligé de faire un groupe Facebook ou Workplace. Tu peux même faire un groupe WhatsApp. À toi d'utiliser ce que tes clients vont utiliser. Ça, c'est important. Donc, si tu as le contenu de formation, l'auto-formation où la personne sait quoi faire. Toi, tu es là durant les coachings en groupe pour les challenger à passer à l'action et repérer les points bloquants qui les empêchent d'avancer. Et puis, en plus, ils ont le groupe pour se motiver. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que ton programme de groupe, si tu n'as pas encore fait, tu n'es même pas obligé de la vendre moins cher que ton programme individuel. Parce que le cumul de ces trois bénéfices vont, si c'est bien fait, même surpasser le bénéfice de faire du 1-1-1 avec toi, même si ça ne l'exclut pas. Voilà. Tu as les trois ingrédients maintenant. Évidemment, il y a des conditions. Par exemple, il va falloir avoir une certaine communauté pour pouvoir vendre ses programmes de groupe. Il y a tout plein de choses que je pourrais te dire. Et le mieux, ce que je te propose, c'est qu'en bas de ce lien, en bas de cette vidéo, pardon, il y a un lien. Tu vas pouvoir cliquer dessus et accéder à un centre de contenu où je rassemble tous les éléments comme je viens de te partager de mon système à ascension en neuf étapes pour t'aider à développer ton business de coach. En gros, tu cliques dessus, tu t'inscris, tu auras accès à un document où tu auras mes meilleurs conseils étape par étape, les neuf étapes sur comment développer un business sur le web en tant que coach. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'y rendre. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à te partager ces conseils-là et j'espère vraiment que ça va t'aider à passer à l'action. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !